Générique Chers internautes, assalamu alaikum. Bienvenue pour cette première de l'émission La Lucarne de l'entrepreneur. Comment financer le développement de son entreprise tout en respectant l'éthique islamique ? Voilà le thème d'aujourd'hui. Et pour cela, j'ai deux experts aujourd'hui à mes côtés. Anas Patel, qui est fondateur de 570 EZI. Et Shaquille Omarji, qui est membre permanent d'Acerfi. Alors messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Anas, qu'est-ce qu'un soukouk ? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Ça montre la démarche toujours active d'Oumma d'essayer d'emmener ce sujet qui est quand même un sujet assez important, mais en même temps assez compliqué, de façon plus vulgarisée pour le grand public. Alors effectivement, la thématique qui nous intéresse, c'est quels sont les outils qui sont à disposition de l'entrepreneur pour se développer, pour trouver des financements, en tout cas des modes de financement qui soient conformes à son éthique. Alors il est vrai qu'on a réussi récemment à lancer un premier soukouk en France, en droit français, et qui est totalement dans ce qu'on appelle l'économie réelle. Et c'est un soukouk qui a été dédié à une PME, une PME qui est dans la restauration, donc pour la nommer la chaîne de franchise Alfa Rouge, qui vient de Dubaï. Alors en quoi consiste un soukouk ? Tout simplement, c'est un titre participatif, adossé à un actif réel, dont la rémunération est basée, et dont la rémunération justement dépend des profits du projet. Donc ça veut dire qu'on est de A à Z, du début jusqu'à la fin, vraiment dans l'économie réelle, et on ne crée pas de la valeur extrinsèque, tout est lié à la réalité du projet. Exemple, je suis un particulier, j'ai mis de l'argent de côté, je veux investir dans une entreprise qui est éligible à votre modèle soukouk. Exemple, j'ai investi par exemple 100 000 euros pour prendre un chiffre rond. Quel est le retour sur mon investissement ? Alors c'est vrai que ça dépend de plusieurs paramètres, ça dépend bien sûr de vous-même, de votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt sensible au risque, ou c'est un montant que vous avez qui n'est pas du tout considéré comme de l'épargne, mais que vous pouvez mettre à contribution, et effectivement dont la rémunération et même le remboursement ne sont pas garantis. Donc vous avez différents profils. En face de ça, donc ça c'est votre profil d'investisseur, en face de ça vous avez les natures de projets, différentes natures de projets. Là en l'occurrence, sur cette première opération, c'était de la restauration. Et on sait qu'aujourd'hui, la restauration, notamment halal, est sur un secteur porteur, avec des croissances quand même assez intéressantes de plus de 15% par an. Je rappelle juste que le marché du halal pèse plus de 5,5 milliards d'euros par an, qui est quand même assez important, à l'échelle de l'Europe. C'est le plus gros marché de tout ce qui est alimentation, notamment lié à la clientèle affinitaire, à la clientèle musulmane. Donc on est sur un secteur porteur. Et en même temps, ces entrepreneurs-là, donc la société Bibars, a réussi à emmener un concept de l'étranger sur la France, qui témoigne de deux choses. La première, c'est que le marché français, il est vraiment intéressant, il intéresse des grands groupes à l'international. Et en même temps, l'expertise de cette société Bibars, qui a déjà d'autres concepts de restauration, pour pouvoir avoir cette carte et le développer sur la France. Alors, est-ce à comprendre, vous avez évoqué le halal, est-ce à comprendre que si mon activité est, par exemple, dans les nouvelles technologies, je suis plutôt en mode start-up, mon activité, dans le cas d'exemple, ne sera pas éligible à ce couple ? Alors, je demanderai à Cher de répondre sur la partie, quels sont les secteurs d'activité qui sont éligibles, ou pas notamment en termes de l'éthique musulmane. Mais pour préciser, nous, une fois que le filtre est appliqué sur le secteur d'activité, c'est-à-dire pas de port, etc., ensuite, on ne va pas regarder si c'est de la nouvelle technologie par rapport à la restauration ou par rapport à les services. Ce qu'on va regarder, c'est avant tout la maturité du projet. Est-ce que c'est un projet qui est acceptable du point de vue d'un investisseur, donc avec un certain historique, au moins trois ans d'existence, qui permet d'avoir un business plan, donc un plan d'affaires qui soit réaliste, et en même temps rassurant pour les investisseurs. D'accord. Donc, je comprends que 570 EZ fait plutôt le rôle d'organisation du projet. Comment est-ce que je peux résumer votre activité, principalement ? Alors, généralement, dans ce genre de projet, vous avez trois acteurs, trois grands acteurs. Il y a les entrepreneurs, donc ceux qui sont porteurs de projet, qui ont un concept ou un business qui existe déjà et qui veut se développer. D'accord. Premier point. Deuxième point, vous avez effectivement la partie financière. Donc, nous-mêmes, étant dans l'expertise montage financier, on est statut réglementé qui s'appelle CIF, Conseil en investissement financier. Et donc, à ce titre-là, on est en relation avec des investisseurs. Ensuite, vous avez la partie juridique, les juristes, que ce soit les juristes en droit français ou les juristes en droit musulman. Ce qui me permet de faire la liaison avec Shaquille Lomarji. Alors, quel est votre rôle au sein d'Acerfi, justement ? Assalamu alaykoum wa rahmatullah. D'abord, je vous remercie pour m'avoir invité aujourd'hui. Avant de répondre à votre question, si vous permettez, rebondir sur ce que Anas vient de nous dire. C'est vraiment l'occasion pour moi de mettre en avant le fait que la finance islamique, ça ne reste pas que théorique. C'est vraiment un produit qui nous permet de dire que la finance islamique, c'est quelque chose qui peut très rapidement devenir pratique en France, comme cela l'est déjà dans d'autres pays. Notre rôle à nous dans le montage de ce soukouk, comme dans le montage d'autres produits de finance islamique dits sharia compliant, c'est premièrement d'assister les gens qui structurent. Donc, en l'occurrence, là, c'était 570. Donc, de les assister dans le montage du produit sur toute la partie sharia, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, on va accompagner ces gens-là dans la structuration du produit pour qu'à la fin du processus de structuration, donc de montage, on puisse dire effectivement qu'il y ait un comité sharia qui va réunir, s'il y a plusieurs membres, donc les membres du sharia band, du comité éthique, pour pouvoir valider, avoir une validation officielle du produit en question. Ça, c'est le premier rôle que sharia aborde. Le deuxième rôle, c'est aussi au cours de l'existence, pendant la vie du produit. Là, le produit, il est lancé. Donc, au cours de la vie, on ne veut pas juste valider le produit au début et puis le laisser comme ça. Au cours de la vie, donc, il y aura de l'existence, il y aura des audits très réguliers du produit afin d'être sûr, d'être certain que ce produit-là, il reste dans le cadre de la sharia et qu'il reste donc halal pour les investisseurs et pour les épargnants. Tout en étant aussi, d'un point de vue législation et donc d'un point de vue autorité de réglementation, aussi dans les chartes et dans le cahier des charges qui a été également, qui vous est, pas imposé, mais qui est le cadre de réflexion. – Bien sûr, de toute façon, on va toujours évoluer dans deux cadres et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans la finance islamique, c'est qu'on aura le cadre législatif français et on aura aussi le cadre sharia. Ce qui m'amène à dire que, malgré ce qu'on peut penser, malgré ce que les personnes qui aiment bien mettre en avant, lorsqu'on en croit des termes sharia, il faut juste comprendre que la sharia, c'est une voie, c'est une éthique que les musulmans y mettent en application et qui concerne tous les aspects de notre vie. Là, on parle d'un aspect précis, donc de l'aspect économique, financier et aussi d'aspect sociétal, on va dire, parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Ce qui veut nous dire que le cahier des charges qui a été imposé, en l'occurrence là, au structureur, donc 570, c'est de respecter les critères de la sharia pour pouvoir faire en sorte que le produit fini sera halal. Merci de cette extension dans l'explication. Elle peut s'avérer parfois utile. Oui, Anna, souvent que vous disiez. Pour rebondir là-dessus, je pense que ce qui est intéressant à montrer, c'est justement les convergences et les synergies entre le droit français et le droit musulman. Finalement, le droit français, quand on regarde bien, il est par nature protecteur pour le consommateur. protecteur pour le consommateur, il impose un certain nombre de choses claires, transparentes, et qui fait qu'on évite les incertitudes, les litiges, l'aléa, etc. Et ça, c'est éminemment de l'éthique musulmane, qui est les grands principes que les internautes connaissent déjà certainement, pas d'enrichissement sans code, donc d'arriba, pas d'aléa dans les contrats, pas de halal, et pas de spéculation, pas de maïsir. Finalement, quand on regarde bien, et il y a eu pas mal d'études, notamment des juristes français, que ce soit universitaire ou praticien, pour montrer que dans le droit français, ces principes sont repris à leur compte, et qui existent depuis, dans le Code civil, depuis bien longtemps. Finalement, donc, ce qui nous est donné, c'est un cadre réglementaire et juridique français ouvert, avec un cadre qui est, encore une fois, compatible, et c'est à nous, entrepreneurs, entrepreneurs financiers, entrepreneurs de l'économie réelle, de se regrouper, justement, pour proposer des projets, pour imaginer, créer des activités, qui, justement, vont pouvoir s'asseoir sur le cadre réglementaire français, mais en même temps, faire au mieux, en termes d'activités, de plans de développement, avec la clientèle qui existe. – Quelle est la rentabilité, justement, moyenne, en tant qu'un investisseur sur un soukouk ? Qu'est-ce que j'ai comme revenu en contrepartie ? Tout d'abord, il y a une notion de risque. Je peux avoir un revenu comme je ne peux pas en avoir. – Je ne laisserai rien à se répondre sur la partie financière. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'on est vraiment dans l'actualité. Aujourd'hui, par des temps qui courent, on dit, que les observateurs disent, qu'on s'est un peu éloigné de l'économie réelle. La finance islamique, justement, de par sa conception, de par sa définition même, elle est là pour remettre en connexion, pour reconnecter la finance d'un côté et l'économie réelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que le soukouk, c'est un exemple extrêmement intéressant, lorsqu'il est bien fait. Lorsqu'il est bien fait, c'est un exemple extrêmement intéressant parce que c'est la différence, par exemple, entre un soukouk et une obligation, un bond, c'est que, justement, le soukouk, il est adossé à un actif tangible, alors qu'il y a un actif derrière, ce n'est pas un prêt, ce n'est pas un emprunt. Et deuxième chose, c'est que le profit, ce qu'on appellerait pour les obligations, donc les coupons, eh bien, ils sont benchmarkés, ils sont indexés sur les profits, soit de l'entreprise, soit de l'actif qu'on est en train de financer. Alors que celui qui va mettre son argent, eh bien, il sera investi pleinement, il sera investi pleinement dans le projet ou dans l'entreprise. C'est là où on a un partage de risques qui est dans un schéma extrêmement intéressant que peut nous proposer la finance islamique, qui peut se révéler, effectivement, assez intéressant pour, dans la situation que nous vivons actuellement, surtout dans notre temps de crise, où on est en train de dire que la finance se retrouve très loin de l'économie réelle. Ça peut nous permettre d'avoir une piste de réflexion pour reconnecter tout ça. D'accord. Alors, Amas, où il est chiffre ? Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est voir le positionnement du soukouk, ce titre participatif. En fait, il est vraiment à la jonction entre une action, une action, c'est-à-dire, c'est un droit directement sur le capital d'une société, donc c'est un titre de capital, et généralement qui est rémunéré, parce que c'est le plus risqué, il est rémunéré, et les pratiques du marché, c'est quand même 10-15%, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement, le rendement sur le capital. C'est effectivement à peu près... C'est supérieur à l'immobilier, c'est encore un peu d'investissement immobilier. C'est 10-15% parce qu'on est totalement en risque et on a le risque de défaut de la société avec tout ce que ça implique, comme aléas morales, etc. D'accord. De l'autre côté, à l'opposé, vous avez effectivement tout ce qui est obligations. Les obligations, aujourd'hui, c'est perçu comme des titres non risqués, garantis par l'émetteur, et là, vous êtes sur des... Les emprunts, quelque part, restent dans cette catégorie-là. Vous êtes sur des taux assez faibles, entre 4 et 5%. Donc, finalement, le SoCook, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, nous, on prend une certaine éthique. Comment on peut justifier une rémunération ? La rémunération, elle n'est ni justifiée par un taux fixe comme un intérêt, un coupon obligataire, et elle n'est pas non plus, notamment dans les PME, ce que ne veulent pas les entrepreneurs, c'est être dilué dans le capital et donc perdre le pouvoir. Ce qu'ils veulent, c'est bien un financement participatif, pas au niveau des actions, mais au niveau des actifs, des projets. Et donc, ce qu'on va faire, c'est justement de matcher entre ce qu'offre le profil de risque et le profil de profit de l'entrepreneur avec l'appétit, avec le profil des investisseurs. Et donc, on est exactement entre ces fourchettes-là. Et ce qui me fait dire que c'est d'autant plus important aujourd'hui que ça répond à un vrai besoin des PME. Et quels que soient les PME, quels que soient les porteurs de projets, qu'ils soient musulmans ou pas, qu'ils soient dans le domaine, justement, de l'alimentation ou dans des domaines plus avancés, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a un vrai problème, et ça, les études économiques le montrent, un vrai problème du financement bancaire qui se démarque pour des raisons prudentielles du financement en risque des PME, qui vont plutôt vers les grands groupes. Et ce qui fait que les PME recherchent une alternative. Et les soukouks, c'est vraiment une très bonne alternative. On est en dehors du financement bancaire, mais en même temps un financement totalement adossé sur des actifs réels, donc en plein dans l'économie réelle, et avec, justement, un alignement d'intérêts qui fait qu'il n'y a pas de spéculation et on est vraiment en train de parier sur une activité qui est tangible. Et en plus, on peut y participer, notamment par son expertise. C'est ce qu'on voit de plus en plus, les entrepreneurs, ceux qui ont réussi à accompagner des nouveaux entrepreneurs. Donc le chiffre que je retiens, c'est entre la fourchette 5 et 15, 8-10%. Après, encore une fois, ça dépend des marchés. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est que finalement, quand on regarde le marché, justement, des PME, c'est un marché énorme. Il faut rappeler que plus de deux tiers des volumes et de la création d'emplois, c'est les PME. En France, on a très peu, on a à peine 2 000 grands groupes. Tout le reste, les 2 millions autres, sont des PME, selon les... Ma question du début, c'était, donc les startups ne sont pas lisibles dans la mesure où une startup nécessitant un investissement initial, les revenus n'arrivent en général qu'au bout de 2-3 ans. C'est à partir de là qu'on crée son activité, qu'on la rend lisible, qu'on a les premiers revenus qui sont générés et qu'on commence à être bénéficiaire. C'est classiquement aussi dans les business plans une période assez courante. Ça veut dire que les projets de création d'entreprises ou d'un concept nouveau, création, j'entends par là, il n'y a pas d'activité à créer auparavant, vous ne les prenez pas ces projets-là ? En fait, comme je disais, on n'est vraiment, on n'est pas dans le capital risque. Le capital risque, c'est effectivement les startups, les nouveaux, les créations d'entreprises. En revanche, et l'exemple qu'on avait pris dans ce premier sous-coup avec AlphaRouge, c'est quand même la création d'un nouveau concept. Mais la différence, c'est ça, c'est qu'il est fait par une société qui avait déjà une existence, qui avait une dizaine d'années d'expérience, qui maîtrisait déjà la chaîne de valeur ajoutée dans l'approvisionnement, dans la certification de la restauration avec des gens qui ont une vraie expertise. Donc, ils se sont lancés dans un nouveau concept, mais en même temps, ils avaient déjà une société qui rassurait les investisseurs. Donc, on n'est pas contre les nouveaux concepts, mais on n'est pas sur, effectivement, du capital amorçage ou du capital risque. Le sous-coup, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça existe depuis pas mal d'années déjà. En France, de toute façon, tout est nouveau. Mais si on regarde dans le monde, on a des sous-coups et ça ne s'y est pas seulement aux PME, aux entreprises. On a des sous-coups, par exemple, qui ont été émis, si je puis utiliser ce terme, pour financer des infrastructures à Dubaï, notamment, ou dans d'autres pays, des ports, des aéroports, etc., où, effectivement, l'actif, c'est des infrastructures d'État. Ce qui nous ouvre bien des perspectives sur l'utilisation potentielle d'un sous-coup. Là, on est dans le cadre du PME, bien sûr. ça peut aussi être utilisé dans bien d'autres champs d'application, par exemple, pour financer des infrastructures d'un gouvernement lambda. D'accord. Quel est l'avenir du sous-coups ? Comment est-ce qu'il va évoluer en tant que produit ? Va-t-il se bonifier, si je puis dire ? Va-t-il y avoir des variantes ? Alors, c'est une très bonne question. Quand on regarde à l'échelle mondiale, aujourd'hui, notamment dans le développement du secteur de l'industrie de la finance islamique, clairement, le sous-coups, c'est le produit phare, le produit vedette, que tout le monde souhaite. On est à plus de 100 milliards de, comment dirais-je, d'émissions. Chaque année, ça se développe, aussi bien, alors, beaucoup dans le Golfe et dans les pays asiatiques, mais, par exemple, la place de Londres et la place de Luxembourg est le siège d'émissions de sous-coups. Il y a des sous-coups qui sont cotés là-bas. Malheureusement, en France, il y a eu beaucoup d'efforts en ce sens, mais, pour l'instant, très peu de réussite. On est content de pouvoir contribuer à ce mouvement et on pense que c'est vraiment un outil, encore une fois, qui est un vrai avenir parce qu'il est fondamentalement dans cette perspective de redonner du sens à la finance, de pouvoir adosser la finance à l'économie réelle et, en même temps, de contribuer au développement de la création d'emplois, de la création de valeurs sur le terrain. Pour rebondir sur les chiffres que Alain Sine est en train de donner, j'aimerais juste vous citer Chertaker Ansmani qui est intervenu au Forum de Davos il y a de cela deux ans. pour recadrer un peu le marché du soucouc dans le monde. Effectivement, le soucouc, c'est un outil formidable lorsqu'il est bien utilisé. Et là-dessus, nous, chez Aserfi, on sera très rigoureux pour que le soucouc reste ce qu'il est et que ce produit-là ne soit pas utilisé à tort et à travers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne puisse pas demain utiliser, juste prendre une obligation, passer du blanco sur le terme obligation et juste mettre des jolies paillettes à minaret et à croissant d'une. A l'instar de ce qui se fait malheureusement dans le halal ou dans d'autres. C'est ce que je voulais dire. C'est que là-dessus, on sera très regardant. On ne veut pas que la finance islamique suive les mêmes dérives que le halal. Pourquoi cela ? Parce que la finance islamique, c'est quand même un sujet assez technique et que toutes les personnes ne peuvent malheureusement ne peuvent pas comprendre les sous-bassements du contrat juridique ou de l'aspect financier d'un contrat de finance islamique parce qu'on parle bien de finance. Et dans le marché du halal, on a vu qu'il y a des gens qui sont arrivés et qui ont mis en place des produits soi-disant halal mais qui en fait n'étaient pas halal juste parce qu'on a pu trouver des gens qui écrivent dessus halal et qui donnent des certifications halal. En finance islamique, le risque, il est très important. Le risque, il est extrêmement important et on le voit. Ça commence à se faire d'ailleurs pour dire les choses comme elles sont des entreprises qui veulent aller plus vite, qui ne veulent pas, qui veulent avoir les avantages sans les inconvénients. Nous, ce qu'on dit, c'est que d'une, le marché, les musulmans maintenant ne sont plus dupes. Ne sont plus dupes. Ce n'est pas n'importe qui qui va pouvoir valider les produits de finance islamique. Il faut une certaine expertise. Il faut une certaine expérience dans le secteur aussi. Et de deux, c'est que lorsqu'on va amener des produits, on va éthiqueter halal, il faut que le consommateur joue son rôle. Il faut que le musulman et la musulmane jouent son rôle. Nous demandons qui a validé quelles sont les expériences. Ce n'est pas parce qu'on ramène une fatwa qui est signée par X, Y, Z qu'on va dire OK, c'est bon. Je veux dire, c'est qu'il faudra absolument que le consommateur musulmane ou le consommateur éthique puisse jouer son rôle et questionner ses certifications et questionner ses produits. D'accord. Alain, sur combien de dossiers travaillez-vous en ce moment ? Au-delà du B-Bart, j'imagine que d'autres projets sont à l'étude. Bien sûr, on est largement sollicité effectivement sur différents projets. C'est des projets dans des activités, bien sûr, de la restauration parce que c'est quand même un secteur important, mais aussi dans tout ce qui est high-tech, clean-tech. Vous avez combien de dossiers en cours en ce moment ? On a plusieurs dizaines de dossiers en cours. Maintenant, l'expérience de cette première opération nous dit que finalement, il faudrait peut-être évoluer d'un montage qui a été fait projet par projet avec donc faire matcher des investisseurs par rapport à l'entrepreneur et essayer d'aller vers une plateforme, une plateforme potentiellement internet avec tout ce qui est, vous savez certainement, les nouvelles techniques de crowdfunding, c'est-à-dire financement par la foule qui permet de faire du financement directement sans intermédiation et directement avec des investisseurs et des petits ruisseaux faisant les grandes rivières. C'est quelque chose qui, à mon avis, est à explorer. D'accord. Pour compléter, l'intermédiation bancaire n'est pas excluant non plus. À partir du mot... J'espère qu'un jour les banques françaises vont commencer à se réveiller et se dire qu'il y a un marché à prendre. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que les groupes étrangers vont arriver, ils vont prendre le marché. Il ne faut pas oublier qu'il y a des très nombreux consommateurs potentiels de finance islamique en France et qu'aujourd'hui, pour des raisons que je n'ignore pas, pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec la finance et l'économie, les acteurs de la finance en France ne sont pas pragmatiques et ont d'autres considérations et ne veulent pas avoir le marché potentiel. C'est leur problème. Le risque, c'est qu'ils vont passer à côté du potentiel et ils ne vont pas pouvoir profiter de ces formidables relais de croissance. C'est ma question à Anas. et à chaque île, vous pouvez ensuite compléter. Quelles sont justement les institutions en France, aujourd'hui, légales, institutions tout court, qui aujourd'hui regardent la finance islamique comme une opportunité et qui, dans votre réseau, avec lesquelles vous interagissez, avec lesquelles vous avez des réflexions communes, avec lesquelles vous testez quelques modèles ? Je pense que c'est effectivement un point important. Deux choses à propos de ça. Aujourd'hui, on peut dire clairement qu'il n'y a pas un acteur qui ne regarde pas le sujet. Que ce soit banque, assureur, fonds d'investissement, tout le monde regarde le sujet. Il y a des projets dans les cartons. Maintenant, ce qu'ils nous disent, le retour, c'est trois problèmes. Ce marché, il n'est pas visible, il n'est pas forcément, on n'a pas forcément une crédibilité et on ne voit pas la durabilité. On est au salon de l'actualité, salon d'automobile, permettez-moi une certaine analogie avec la voiture électrique. Finalement, quel est le problème de la voiture électrique ? Vous avez les meilleurs experts qui sont branchés sur le sujet. Vous savez que l'industrie automobile a plus de 100 ans. On a des bases de données, on a des données historiques et les meilleurs experts aujourd'hui ont du mal à dire est-ce que ça va rester un marché de niche ou un marché développé ? Les prévisions oscillent entre quelques pourcents, 4-5% jusqu'à ceux qui sont plus optimistes comme Renault par exemple à 15-20%. On a la même problématique sur la finance lamique. Est-ce que c'est un marché de niche ? Est-ce que c'est un marché qui doit être tiré par la demande ou par l'offre ? On n'a pas de lisibilité. Deuxièmement, les acteurs nous disent qu'on n'a pas forcément de crédibilité. Le consommateur, le premier à témoigner, quelqu'un qui nous a toujours proposé des produits conventionnels, comment tout d'un coup il peut faire des produits conformes à une certaine éthique ? Exactement comme le concessionnaire, enfin le constructeur automobile qui a toujours fait des moteurs thermiques polluants, comment tout d'un coup il peut par souci vertueux... Du point de vue de lecture marketing, j'ai envie de dire HSBC n'a pas de mal à ouvrir une division si c'est ainsi qu'on la nomme avec des produits compliant. Alors ce n'est pas forcément le bon exemple parce qu'ils viennent d'arrêter toute la partie financeuse thermique sur retail. Mais juste pour continuer un problème de visibilité, de crédibilité, ensuite de durabilité. Regardez l'électrique, aujourd'hui on se pose la question finalement est-ce que c'est la technologie des batteries électriques, est-ce que c'est la bonne technologie ? Est-ce qu'on n'a pas un problème de fin de cycle sur le tout thermique ou le tout électrique ? Parce que l'électrique ça fait repousser le problème, on va sur les centrales, etc. Donc on a besoin d'avoir un produit qui soit d'une prochaine génération. Et c'est là l'éthique, elle est fondamentale. L'éthique permet d'éclairer un petit peu les motivations des uns et des autres et d'aller sur un cycle plus vertueux et plus durable. Évidemment, je ne vous demanderai pas de parler sur l'avenir puisque personne ne le connaît, mais vous pensez que dans 12, 24 mois, au vu du travail dans les cellules R&D de ces différentes banques qui doivent être faits, vont-ils tous, à un moment donné, une banque va-t-elle accoucher d'un produit dont elle serait la seule garante et la seule... Pour répondre rapidement là-dessus, je pense que les choses vont se faire par étapes. Inéluctablement, on ne peut pas demander une grande institution financière de se lancer dans un marché qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne maîtrise pas et qui d'ailleurs est encore peut-être un peu trop balbutiant. Encore une fois, il y a un problème de lisibilité et c'est là le consommateur musulman ou pas musulman doit quelque part exprimer son attente, montrer qu'il attend des réponses, il attend des alternatives par rapport à son éthique. Et l'acteur, donc la partie de l'offre, les acteurs de l'offre, banque, assureur, etc., certainement, ils vont le faire donc des prototypes, ils vont faire des projets intermédiaires et potentiellement, ça passera un détour de la France vers le Maghreb parce qu'aujourd'hui, ces marchés sont en train de s'ouvrir. Il y a des gouvernements qui sont plutôt favorables à ce genre d'éthique, de conformité à l'éthique musulmane et qui sont en train de mettre un cadre réglementaire qui soit plus accueillant. Donc certainement, les banques françaises qui, encore une fois, sont très experts en la matière, il ne faut pas se tromper, même si elles ne sont pas connues ici en France, mais dans d'autres parties du monde, les banques françaises sont à la pointe de l'industrie de la finance dynamique et elles sont souvent des récompenses en la matière. Donc peut-être, ça passera par le Maghreb et ça reviendra sur la France. Moi, je suis intimement persuadé que le consommateur, il a un rôle à jouer. Aujourd'hui, le consommateur des banques, donc chacun d'entre nous, tous plus ou moins on a un compte en banque, eh bien, il faut au moins exprimer la demande. Parce qu'on s'adresse aux acteurs des institutions bancaires, donc aux banquiers, la réponse qu'ils nous donnent, c'est que oui, mais personne n'exprime cette demande. tout le monde se complète dans le système. Ce que je veux dire, c'est que la personne qui veut avoir la finance islamique, eh bien, au moins une fois dans sa vie, eh bien, il va prendre rendez-vous avec son conseiller bancaire et lui dire que voilà, moi, quand est-ce que vous allez me proposer des produits éthiques, des produits de finance islamique ? Ce qui fait que ces gens-là, eh bien, ils vont prendre conscience de la demande. Aujourd'hui, on a l'impression que d'un côté, on a des gens qui voudraient bien, les musulmans et ceux qui veulent être clients de la finance islamique et de l'autre côté, des institutions financières qui nous disent que la demande n'arrive pas. Lorsque, effectivement, on va pouvoir exprimer cette demande, les institutions bancaires vont faire fi, vont passer outre leur blocage et vont pouvoir commencer à proposer ces produits. En tout cas, vous êtes la preuve que vous avez une activité, qu'en plus, vous avez des dizaines de dossiers, c'est qu'il y a un vrai regain, une vraie demande sur le terrain et que tout cela, en tout cas, est plutôt salutaire. Anas, je vous remercie beaucoup pour cette participation à cette première émission de la lucane de l'entrepreneur. Nous m'en comprêt de vous inviter pour l'ultérieure émission autour de la même thématique. Chacune Omergi, je vous remercie beaucoup également pour votre participation et bien entendu, on peut aller sur vos sites acerfi et 570.com sans aucun problème pour continuer à apprendre et prolonger la conversation. Barakallahu fiq, wassalamualaikum warahmatullahi, merci à vous, à très bientôt. Merci. Merci.